Stéphane, tu peux m'expliquer ce que vous venez de mettre à l'eau? Oui. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Donc, on appelle ça un disque de séquille. C'est un des plus vieux instruments de mesure en océanographie. C'est très simple. En fait, on le descend dans l'eau et on note la profondeur à laquelle il disparaît, à laquelle on ne peut plus le voir. Et donc, ça nous permet d'estimer la profondeur photique, une profondeur photique, donc la pénétration de la lumière dans l'eau, la quantité de matière aussi qui absorbe la lumière. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ce matin, on a une profondeur de séquille de 15 m. Donc, la lumière, en fait, pénètre jusqu'au fond. On est dans une station peu profonde, 50 m. Donc, je crois qu'il y a de la lumière qui se rend jusqu'au fond. Les diatomées peuvent être heureuses en étant sur le fond, sur les sédiments. Et donc, je crois qu'il y a de la lumière qui se rend jusqu'au fond, sur le 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 fond.